Salut à tous, on est de retour sur le plateau de TV Debout Place de la République et on est content de vous voir, on est avec Marina qui est à ma droite Il faut que tu parles dans le micro Bonjour Salut Marina Bonjour Et avec Johan Salut On va lancer une soirée un peu particulière avec une thématique un peu autour du TAFTA C'est à TISA, tous ces mots un peu barbares qu'on entend régulièrement justement parce que samedi 4, donc samedi qui arrive sera une journée un peu thématique de ce combat contre le TAFTA qui est aussi un des grands enjeux des mois à venir au-delà de la loi travail qui en est un peu d'ailleurs la deuxième phase de la même pièce on a l'impression, c'est-à-dire le pouvoir des entreprises sur les peuples et sur les gouvernements et du coup on a invité Johan et Marina à nous rejoindre Bonjour Pour nous expliquer déjà premièrement parce que toi t'es en fait à la tête du pôle anti-TAFTA Non t'es pas à la tête, tu fais partie, pardon excuse-moi elle est représentante du pôle anti-TAFTA Horizontalité oblige en fait on a constitué le pôle TAFTA le 12 mai avec Julien d'Economie Debout, moi d'Avocat Debout, je fais partie de cette commission-là David de l'écologie et Johan de StopTAFTA qui a rejoint ce pôle le 12 mai et en fait ce pôle s'est donné quand même plusieurs missions la première c'est d'informer le public sur ce qu'est l'État et TAFTA ça va être un gros objectif pour la journée du 4 juin dont je vais vous parler ensuite premier objectif donc informer l'opinion sur ce que sont ces traités transatlantiques le deuxième objectif c'était d'agir et de proposer donc là aussi encore objectif de ce samedi 4 juin où en fait on va faire intervenir des gens et c'est de réfléchir ensemble sur les actions concrètes qu'on pourrait mener et le troisième objectif c'est de promouvoir la position de Nuit Debout Paris, bien sûr Paris alors que d'autres villes nous suivent promouvoir cette position anti-TAFTA et anti-CETA que vous voyez déjà sur la place, la banderole est à côté de l'accueil alors déjà on va reprendre un peu au départ parce que le TAFTA tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est parce que tout le monde voit des textes passer sur le TAFTA mais finalement au-delà du fait de savoir que c'est un traité transatlantique c'est-à-dire un traité entre l'Europe et le continent américain on n'en sait pas grand chose et puis ensuite dans un deuxième temps le CETA et le TISA dont on sait encore moins de trucs c'est quoi le TAFTA concrètement ? Là je vais peut-être laisser la parole à Johan du coup Moi c'est Johan, je représente le collectif CETA-TAFTA qui est un regroupement de 75 organisations de la société civile donc en gros le TAFTA, le CETA ce sont deux accords de commerce et d'investissement qui sont d'une part négociés en toute opacité par d'une part l'Union Européenne et donc le Canada pour le CETA et les Etats-Unis pour le TAFTA donc en gros il s'agit d'abord l'objectif numéro 1 c'est de supprimer tous les droits de douane restants de part et de l'Atlantique c'est-à-dire c'est encore on va dire cette taxe que l'on doit payer quand un produit arrive sur le continent européen ou vice-versa sur le continent italien C'est libéralisation de l'import-export en gros entre les Etats-Unis et l'Europe Le but c'est de réduire toutes ces taxes restantes donc ces droits de douane restants sur tous les secteurs qui sont déjà très bas or il y a encore quelques secteurs dont l'agriculture qui sont encore très protégés qui ont encore des droits de douane élevés c'est notamment pour protéger la sécurité alimentaire de l'Union Européenne le modèle agricole français on en parle beaucoup avec la crise agricole en ce moment Tu veux dire que c'est au-delà des droits de douane une question de libéralisation un peu des protections qu'on peut avoir nous par rapport aux produits qu'on importe ? En fait ces droits de douane c'est déjà des protections parce que ça permet justement d'empêcher l'entrée de produits qui sont moins chers en provenance du Canada et des Etats-Unis Tu veux dire que le produit de base qui est un peu cheap, un peu mal conçu finalement il ne cherche pas à venir s'implanter sur le sol européen parce qu'il y a des droits de douane qui ne sont pas rentables pour lui Et donc ça sera trop cher exactement Donc ça c'est l'objectif numéro 1 l'abaissement des droits de douane L'objectif numéro 2 qui est le véritable objectif parce que comme je le disais les droits de douane sont déjà très très faibles de part et d'eau de l'Atlantique dans le cadre de libéralisation du commerce avec l'accord du GATT après la deuxième guerre mondiale C'est quoi ? C'est General Agreement on Tariff and Trade Donc c'est un accord qui a été signé après la seconde guerre mondiale ? Voilà, sur l'abaissement des tarifs douaniers et puis après il y a eu l'avènement avec l'OMC qui a pris le relais du GATT Donc l'abaissement des tarifs douaniers est déjà en marge depuis la fin de la deuxième guerre mondiale Donc le véritable objectif qu'introduisent ces deux accords c'est la convergence réglementaire Donc de quoi il s'agit c'est réduire un maximum les différences entre les normes et les différentes lois par exemple de tout ce qui définit le cadre sanitaire les protections liées à l'environnement Donc c'est toutes ces choses là En fait c'est essayer de trouver un terrain d'entente de niveler ce qui se passe entre l'outre-Atlantique c'est-à-dire le continent américain et l'Europe sauf que ça veut aussi dire forcément parfois niveler vers le bas c'est-à-dire s'aligner sur leurs conditions à eux En fait ce qu'on va vous dire dans les termes un peu officiels c'est qu'on veut harmoniser les normes Ils vont dire qu'on veut absolument écrire les normes du XXIe siècle en termes de droits commerciaux et de l'investissement avant que la Chine le fasse parce que forcément la Chine va nous envahir avec des normes beaucoup plus dégueulasses C'est un peu l'argument géopolitique, géostratégique qui ne tient pas debout parce que comme vous regardez dans le passé tous les accords de libre-échange quand vous avez deux puissances économiques qui essaient de négocier pour harmoniser soi-disant leurs normes donc pour arriver à une convergence réglementaire soi-disant vers le haut ça n'arrive jamais parce qu'ils ont forcément des intérêts divergents ils ont forcément des systèmes normatifs des réglementations qui sont différentes On va essayer juste je te coupe on va rentrer dans le détail plus tard mais là c'était juste pour faire une intro pour dire aux gens Voilà Donc là ça va arriver vers un nivellement de ce qu'on pense et on est même sûr parce qu'il y a eu des fuites récemment qui l'ont prouvé qu'on va arriver vers un nivellement vers le bas de nos normes sanitaires environnementales, sociales, etc. Donc là c'est l'objectif numéro 2 et pour arriver à ces deux objectifs on va outiller les multinationales avec deux principaux mécanismes le premier c'est l'arbitrage d'investissement donc c'est une justice privée qui contourne la justice des Etats de l'Union Européenne En gros ça veut dire j'essaie moi de parler le 4 ans et demi c'est à dire mon niveau en gros ça veut dire que si cet accord est signé tel qu'on pense qu'il est en train d'être conçu demain les multinationales pourront attaquer un pays comme Philippe Maurice l'a fait pour l'Australie par exemple et pourront en gros dire vous ne voulez pas de round-up sur votre sol mais nous du coup ce n'est pas commercial pour nous donc on vous attaque et ce n'est pas des arbitrages qui ont lieu sur les tribunaux du pays concerné mais qui ont lieu par des personnes qu'on va choisir un peu pour intervenir en tant qu'arbitre et qui peuvent être potentiellement des lobbyistes et des gens qui sont un peu jugés partis donc ça c'est le premier mécanisme et le deuxième mécanisme pour aller rapidement c'est ce qu'on appelle en fait les instances de coopération réglementaire qui seront mises en place via ces deux accords le CETA et le TAFTA qui seront des instances technocratiques qui ne sont pas élues donc qui n'auront pas de mandat populaire et qui là vont donner toute la place encore une fois aux multinationales et à leurs lobbies pour avoir leur mot à dire sur telle réglementation sur telle loi elles pourront amender voire on pense opposer un véritable veto à toute loi en fait qui irait à l'encontre de leurs intérêts privés En gros ça veut dire que nous par exemple à l'Union Européenne il y a un truc qui s'appelle un conseil de normalisation c'est à dire qui établit les normes par exemple dans le cas il y a des trucs comme le principe de précaution qui n'existe pas encore chez eux et en gros ça veut dire qu'ils proposent d'installer dans ces commissions des gens qui sont des lobbyistes ou des représentants de grosses multinationales qui vont pouvoir siéger à l'Union Européenne pour permettre essayer de faire bouger les choses et déterminer les normes de l'avenir évidemment ce truc est unilatéral c'est à dire que de ce que j'en sais pour l'instant il n'est pas du tout proposé que des gens européens aillent aux Etats-Unis pour parler de leurs normes donc c'est vraiment dans un seul sens et c'est un peu ce qu'on développera tout à l'heure aussi avec Thomas Porchet qui est économiste aussi et qui connaît bien le sujet du TAFTA Voilà donc ça c'est les objectifs dans les grandes lignes Du coup alors ça c'est le débat ce soir en gros c'est voilà qu'est-ce que le TAFTA et alors après vite fait qu'est-ce que le CETA le CETA c'est la même chose avec le Canada Pour moi ce que je vous ai raconté c'est vraiment pour les deux accords transatlantiques d'ailleurs c'est notre message le CETA c'est un peu si vous voulez on va dire le cheval de Troyes c'est un peu l'équivalent du TAFTA parce que le TAFTA a beaucoup de plomb dans l'aile avec les différentes fuites et les différents on va dire débats c'est virulent qu'il y a autour du TAFTA or le CETA c'est l'exact on va dire c'est le même accord avec les mêmes objectifs les mêmes mécanismes et en plus il faut penser aussi que donc là peut-être Thomas Porchet vous le racontera il ne faut pas oublier que les économies canadiennes et états-uniennes sont très imbriquées il y a 80% des entreprises et états-uniennes qui ont une filiale au Canada et qui pourront se servir du CETA pour influencer et attaquer les normes et lois de l'Union Européenne et de la France d'ailleurs il y a un truc qui est passé aujourd'hui qui a été un peu diffusé sur les réseaux sociaux qui donne vachement envie sur le CETA pardon à nos amis canadiens mais c'est la vérité donc le Canada a décidé par exemple d'irradier sa viande hachée à la frontière potentiellement pour la qualité de la viande qu'on pourrait recevoir des Canadiens ça vous donne un petit peu une information sur la qualité de la nourriture qu'on pourrait recevoir donc ne mangez plus de viande hachée hachez-la vous-même hachez-la chez votre bouchée mais faites très attention à la viande hachée malheureusement on en fait un peu tout et n'importe quoi et le TISA alors c'est quoi le TISA ? alors moi j'ai moins d'informations parce que je suis moins le sujet mais alors le TISA c'est un accord qui est encore plus secrètement négocié par je crois une vingtaine de pays si je ne me trompe pas qui est un accord en fait sur les services un accord de commerce sur les services c'est d'ailleurs l'ACS le sigle en français je crois accord de commerce sur les services et donc là il y a une fuite récente qui montre également au même titre que le TAFTA et le CETA qu'il y a énormément de risques notamment c'est un véritable déni de démocratie on va essayer de libéraliser encore plus privatiser encore plus les services et notamment les services publics en gros ça veut dire que si on signe ce truc là les compagnies américaines par exemple ont le droit de venir sur le sol français et sont obligées de concurrence c'est-à-dire qu'on est obligé d'ouvrir les marchés qui sont aujourd'hui privatisés je pense à EDF Enercop n'importe quoi n'importe quel fournisseur d'électricité par exemple ou d'énergie peut venir sur le sol européen pas que français et ça veut dire qu'en gros on perd un peu la main sur des préférences nationales qui font que certaines choses fonctionnent parce qu'elles sont libéralisées certes mais qu'elles appartiennent encore à l'Etat et à des entreprises privées et donc on a encore un peu la main dessus voilà tout ça c'est un peu la même chose en gros pour résumer pour ceux qui découvrent un peu ce sujet là où la loi travail donne le pouvoir aux entreprises sur le droit du travail le TAFTA donne le droit aux entreprises sur le droit européen et le droit des pays qui cherchent à essayer de maîtriser un minimum ce qu'il y a dans nos assiettes ce qu'il y a dans nos sols parce que si ces lois passent et si par exemple on est obligé d'accepter Monsanto sur le sol européen les sols seront foutus on essaiera d'en parler tout à l'heure avec des gens un peu plus calés sur l'agronomie mais voilà en gros c'est ça c'est renoncer au pouvoir des Etats face au pouvoir de l'argent c'est-à-dire au multinational international alors du coup on a un gros programme gros programme gros programme pour le 4 je repars du coup sur le côté événementiel après avoir bien défini ce qu'était le CETA le TAFTA et le TISA du coup on prépare tous ensemble avec Johan Julien et David et tous les autres membres du pôle anti-TAFTA anti-CETA la journée du 4 juin ça s'est préparé en plusieurs étapes comme je vous ai dit le pôle s'est constitué tout rassainement le 12 mai on a eu beaucoup beaucoup de pain sur la planche première étape c'était le 4 juin c'est samedi on rappelle à tout le monde samedi dans deux jours s'il vous plaît venez nombreux on aura besoin de vous c'est place de la république à Paris évidemment plus ou pas on sera là et du coup en fait cette journée se prépare depuis longue date depuis le 12 mai on a plusieurs étapes on est repassé en AG le 22 mai donc avec le pôle anti-TAFTA et anti-CETA avec un texte pour confirmer la position du debout anti-CETA anti-TAFTA ce qui était déjà le cas depuis le début du mouvement mais on voulait reconfirmer ça de manière la plus légitime possible devant l'AG et ensuite c'est arrivé donc les visuels vous voyez la banderole quand vous arrivez à l'accueil banderole nuit debout anti-zone anti-CETA on est très fiers de cette banderole avec des seins debout qui a contribué les visuels au sol marquage au sol vous verrez sur tout le bitume anti-CETA anti-TAFTA et ce passage en AG a été très symbolique car on a fait un appel en fait aux autres villes que Paris de lancer en fait une zone hors CETA en effet l'objectif du 4 juin c'est pas forcément c'est pas seulement de faire réfléchir les gens sur le CETA et le TAFTA c'est également de demander à Hidalgo de déclarer Paris zone hors CETA comme l'a fait le maire de Grenoble comme l'a fait le maire de Barcelone c'est cet objectif là quand même sous-jacent du 4 juin outre informer l'opinion c'est d'agir et cette lettre ouverte elle est sur Facebook sur la page Facebook donc du pôle anti-CETA TAFTA que vous pouvez retrouver qui a été diffusée sur les réseaux sociaux qui est reprise par d'autres villes comme Lille Bruxelles Lyon Strasbourg c'est assez important quand même ça nous tient à coeur cette coordination nationale en fait et t'as des nouvelles des autorités du coup ils vous ont répondu ou pas enfin des gens à qui vous avez envoyé cette lettre ouverte alors les élus ils nous répondront peut-être pendant le conseil municipal là où ils vont discuter de cette motion hors CETA hors TAFTA pour la ville de Paris mais on a des réponses des villes des autres Nuit Debout tu veux dire des participants à Nuit Debout des autres villes et ça c'est quand même assez sympa parce que Nuit Debout Paris c'est pas Nuit Debout tout seul bien sûr on travaille conjointement avec les autres villes qui répondent présents et ça c'est un gros plaisir aussi dans le travail qu'on fait depuis 3 semaines de voir donc Barcelone est déjà hors TAFTA hors CETA comment ? Barcelone est déjà hors TAFTA c'est déjà déclaré hors CETA hors TAFTA donc Grenoble aussi la mairie du 14e le maire tout à fait et là on lance un appel le samedi pour faire de même 1800 collectivités en Europe qui sont hors TAFTA dont près de 700 en France c'est quand même c'est quand même formidable tout à fait après le problème c'est qu'effectivement Paris c'est extrêmement symbolique tout à fait on verra si Hidalgo tient sa politique Alie Dalgo se dit quand même extrêmement impliquée dans les processus écologiques de protection de l'environnement donc on a hâte d'entendre sa réponse à cet appel ouais on a hâte de voir si elle tient sa ligne en fait environnementale comme elle l'a montré à la COP21 à l'écoute des citoyens écoute tes citoyens Anne s'il te plaît on te demande de déclarer Paris zone hors TAFTA c'est ça ce serait formidable voilà donc un petit topo peut-être sur la journée du 4 juin vas-y qu'on a préparé l'objectif du 4 juin comme je vous l'ai dit c'est bien d'informer d'agir et de proposer et tout s'articule autour de ces trois objectifs avec toutes les commissions il n'y a pas que l'écologie il n'y a pas qu'avocat debout il n'y a pas qu'économie il y a dessin debout qui s'implique il y a banlieue debout avec qui on va converger il y a quand même aussi architecture aussi qui va nous monter un dôme c'est quand même assez sympa ce projet vraiment rejoignez-nous parce qu'il y a une très bonne ambiance dans ce pôle-là pour une journée qui va se décliner en plusieurs étapes donc déjà à midi on fait un gros appel à volontaires pour monter notre super cheval gonflable de 3 de 8 mètres de haut que Johan nous prête avec gentillesse c'est génial appel aux volontaires pour monter ce super cheval gonflable on va également monter donc la logistique avec les Barnum s'il pleut normalement il ne pleuvera pas s'il vous plaît et également on verra l'orchestre debout s'installer donc de midi à 13h30 en fait sur la place début des hostilités c'est à 14h un atelier de vulgarisation d'information en fait qu'est-ce que le CETA le TAFTA et le TISA que va animer Johan donc du Stop TAFTA également seront présents en fait Nicolas Roux des Amis de la Terre et Vial donc du collectif ATTAC pour présenter cet atelier donc de 14h à 15h à 15h on commence avec l'orchestre debout c'est la musique qui apaise les mœurs donc du coup on les écoutera tous sur la place de la République d'ailleurs Clément d'orchestre debout fait toujours un appel il faut des musiciens ne pensez pas qu'il y a beaucoup de musiciens il faut toujours rester mobilisé donc si vous êtes musicien et que vous voulez participer ou danseur ou chanteur n'hésitez pas à aller sur la page Facebook orchestre debout s'il vous plaît merci tout à fait donc du coup 14h atelier d'information 15h orchestre debout et là on rentre dans le dur dans le noyau en fait de la journée du 4 juin c'est de 16h à 17h30 les débats en AG on s'est bien accordé avec 3 ou 4 intervenants qui vont s'impliquer sur les volets touchés par ces traités le volet éco-social ce serait Thomas Porcher qui viendra peut-être tout à l'heure il y aura le volet aussi agriculture, alimentation qui sont bien sûr un secteur extrêmement touché par ces traités et là donc ce serait Giro qui viendrait intervenir sur ce débat là également des commissions qui voudraient intervenir la commission logistique Marie en fait la logistique voudrait intervenir sur ce sujet là avocat debout également et peut-être la commission éducation populaire qui voudrait également faire un topo et là encore une fois c'est extrêmement important pour nous d'impliquer les commissions toutes les commissions ont un mot à dire donc à cet AG donc encore une fois un appel à eux et du coup c'est une occasion aussi pour tous ceux qui voudront se voir à la déplace de la République d'en apprendre un peu plus directement de venir participer à ces choses là d'entendre les points de vue de chacun et de se faire une opinion propre informez-vous c'est vachement important tout à fait donc encore une fois objectif c'est informer réfléchir et agir et l'action on l'a mis en place dans un atelier next step donc en parallèle du 16h-17h30 de l'AG on aura un dôme d'archi debout qui contribue gentiment avec nous ils vont monter son dôme et sous cette bâche pendant 30 minutes on va se réunir pour parler des actions concrètes il y a les débats et il y a les actions les actions concrètes donc c'est des choses que vous voulez faire pour essayer de faire en sorte que les citoyens prennent plus la parole s'élèvent contre le taffeta plus que la parole c'est d'agir c'est vraiment de soutenir en fait tout ce qu'on soutient le 4 juin c'est de faire réfléchir les peuples sur ces traités et de demander à Hidalgo pour nous les parisiens de déclarer Paris zone hors c'est à taffeta et sous ce dôme va se gérer ses actions et là je parle on ne va pas tout dévoiler mais c'est quand même l'action du 15 juin par rapport au conseil municipal où cette motion hors c'est à taffeta est déposée que là tout va se jouer et c'est sous ce dôme que je vous donne rendez-vous parce que c'est là où en fait tout va se se coordonner et venu nombreux parce qu'on a besoin d'idées on a besoin de mains et c'est comme ça ensemble qu'on va pouvoir construire quelque chose parce que le problème principal finalement c'est qu'on n'a pas du tout la parole les citoyens ne sont pas du tout consultés sur ce texte déjà les législateurs ont du mal à savoir ce qu'il y a dedans il y a eu une fuite de Greenpeace il y a quelqu'un de Greenpeace qui viendra la semaine prochaine nous en parler concernant certains aspects du texte qu'on a réussi à lire pour ceux qui ont réussi à mettre la tête dans les je ne sais plus combien de pages il y a là-dedans mais il y en a beaucoup trop 278 toujours j'ai essayé de relever un peu des choses qui me paraissaient cohérentes mais il y a énormément d'aspects qui sont extrêmement problématiques donc la première chose c'est qu'on ne peut pas lire ce texte puisqu'il est un peu négocié dans le plus grand secret et en plus les citoyens ne sont pas du tout consultés sur un truc qui va avoir un impact sur leur vie sur leur alimentation mais donc sur leur cancer sur leur emploi il y a tellement d'aspects finalement qui sont concernés par ce truc c'est complètement opaque en fait comme le disait les oiseaux les négociations sont dans une opacité totale et c'est ce qu'on dénonce aussi à Nuit Debout et avec le collectif Stop Tafta c'est vraiment un peu les différentes organisations les millions de citoyens via la pétition d'Aire européenne qui a rassemblé plus de 3,4 millions aujourd'hui de citoyens en Europe et c'était vraiment ça c'était le problème de l'opacité qui a forceré un vrai problème de démocratie puisque comme tu disais il s'agit des choix démocratiques qui sont remis en cause directement derrière nos dos et donc on a besoin d'ouvrir le débat et c'est un peu ce qu'on demande premièrement à nos chefs d'état à nos gouvernements à nos ministres du commerce d'ouvrir le débat un peu plus aux citoyens mais également aux élus qui n'ont pas du tout la main sur le dossier t'as perdu ta capote mais attends voilà mais en plus je te coupe on reviendra sur le planning mais c'est pas du tout français ce problème c'est clairement européen ouais parce qu'en fait depuis le traité de Lisbonne 2009 la compétence sur le commerce et l'investissement a été transférée à la commission européenne donc c'est elle qui négocie au nom des états membres de l'Union Européenne tu veux dire que nous on n'a plus du tout vocation ou possibilité de négocier quoi que ce soit en fait les états donnent au début un mandat de négociation qui définit le cadre général on aimerait négocier ça donner tel objectif et après donc elle donne entre guillemets les pleins pouvoirs à la commission qui va se charger de négocier pendant X années le CETA ça a duré 5 années le TAFTA ça fait bientôt 3 années et donc c'est elle qui va faire ça derrière des portes on va dire blindées et c'est que grâce à des fuites ponctuelles qu'on arrive à avoir un peu d'informations elle nous dit qu'elle nous donne des comptes rendus dans un espèce d'accès de transparence qui n'en est pas un parce que c'est des comptes rendus qui sont édulcorés on a très peu d'informations ils ne vont évidemment pas communiquer sur les informations sensibles qui vont être contestées par la société civile c'est certain enfin c'est déjà fait c'est à dire que et puis les fuites de Greenpeace la récente nous ont confirmé les craintes qu'on a essayé de mettre en exergue depuis plus de 2 ans donc il y a un moment où même si après ils vont répondre après ces fuites que ce ne sont pas les positions finales oui bien sûr mais là ça nous donne la philosophie des textes bien sûr et je pense que ça ne va pas changer radicalement ça fait déjà 13 cycles de négociation ça m'étonnerait que ça change radicalement mais juste entre parenthèses qu'on soit pour le vote ou pas là vous voyez l'utilité vraiment d'avoir des députés européens pour lesquels on vote voilà elle est là c'est que c'est ces gens là qui vont défendre ces textes donc quand on se dit non ce n'est pas très intéressant de voter pour l'Assemblée nationale ce n'est pas très intéressant de voter tant qu'on n'a pas un autre système à présenter c'est important parce que c'est ces gens là qui vont se battre pour essayer de faire entendre leur voix et pour faire en sorte que n'importe quoi ne passe pas au niveau du conseil européen exactement alors du coup pardon je t'ai coupé oh de rien mais du coup au moins on discute c'est moins on balance le programme et on échange un petit peu tout à fait c'est pas bon de prendre toujours la parole horizontalité mais non mais en plus c'est stressant un peu la télé donc on a tendance à parler super vite alors que ce qui est intéressant c'est qu'on parle aussi autour de tout ça bien sûr alors toi du coup là on était à G en parallèle le dôme avec les actions tout à fait et à 17h30 on finit cette discussion d'action sous le dôme d'Archi Debout et on repart à la G et on dresse le topo de ce qui s'est dit sous cet atelier Next Step tu veux dire qu'en fin d'après-midi il y a vraiment une interaction entre l'AG et l'atelier Next Step l'atelier l'AG c'est là où il y aura les débats de fond pendant ce temps à 17h on va sous le dôme pour faire l'étal de toutes les actions et après on sort de ce dôme on va en AG en disant on a prévu ça 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 rejoignez-nous à telle date à tel endroit on va en discuter d'accord donc en gros ça veut dire que vers 18h 18h30 non ce sera plutôt 17h30 d'accord pour la simple raison qu'en fait on converge avec les luttes qui sont sur la place de la République il y a également la marche des banlieues qui va démarrer à 17h sur l'autre côté de la place et qu'on va annoncer également en AG à 17h30 on finit on parle des actions qu'on a mis en place on fait un appel au départ de la marche et là du coup Fanfare Debout se mettra en place pour clôturer toute la journée qui s'est mise en place d'accord donc ça commence à midi jusqu'à 17h30 et exactement 17h30 on passe le relais pour la marche de banlieue Debout tout à fait pour essayer de leur donner à eux de la force et d'orienter un peu tous les regards vers eux c'est ça donc c'est une journée bi-thématique voilà bi-thématique voire tri-thématique sachant que maintenant il y a également la marche contre les abattoirs pour les animaux qui va aussi prendre place sur la place des républiques alors on est tous d'accord la commission antispéciste qui va venir nous en parler vendredi à 21h30 de mémoire nous parler de cette marche justement c'est de couvrir un peu tous les sujets mais il y a tellement de choses ouais ouais complètement mais bon on est tous vous êtes tous les bienvenus de toute façon une très bonne conversation et toi du coup t'es avocate au départ tout à fait alors qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans ce collectif puis ensuite on demandera Joanne qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ça c'est un combat prioritaire pour moi déjà par les causes que ça défend et peut-être on sait déjà de manière sans être avocate en fait en tant qu'être humain voilà en tant qu'individu on est déjà sensibilisé aussi par le déni démocratique que tout représente les causes qu'on veut défendre et on sent bien c'est ce que tu disais tout à l'heure on sent que notre voix elle porte pas haut on sent qu'on a beau on a beau contester se révolter on en a marre moi j'en avais marre de lire les articles de journaux et de me révolter toute seule dans ma cuisine en fait et j'avais vraiment envie d'agir autrement que dans les manifestations et là il y a quelque chose de profond il y a une réflexion il y a d'autres personnes qu'on rencontre qui sont d'accord avec nous on a beau être des partis différents et de bords différents on converge dans beaucoup de points communs ça ça m'a vraiment passionné l'énergie aussi humaine qu'on retrouve on fait énormément de rencontres c'est assez enrichissant et le troisième point là c'est plutôt en tant qu'avocat ce qui m'intéressait c'est que ça casse les codes on n'entend pas parler des avocats qui descendent dans la rue cette fois-ci c'est fait ils descendent dans la rue ils tiennent des consultations gratuites tous les jours ils s'impliquent dans les débats de fond vraiment ils mettent la main dans le travail et je trouve que c'est ça qui est intéressant en fait dans Nuit Debout voilà et du coup dans cette notion de taffetas il y a aussi un truc un peu problématique qui est cette histoire d'arbitrage dont on a un peu abordé les contours tout à l'heure c'est à dire de se dire que potentiellement une marque ou une méga société peut attaquer un pays qui refuserait ses produits et qu'on n'aurait pas beaucoup de possibilités de défense par exemple en général l'arbitrage en droit c'est quoi ? déjà l'arbitrage en droit alors je ressors mes cours de droit de master parce que c'est vrai qu'on y passe tous par là quand on étudie en droit en fait l'arbitrage par définition c'est un mode de justice parallèle au mode de justice étatique c'est un mode de résolution des litiges on a des litiges normalement on va devant le juge et bien là l'arbitrage c'est différent c'est pas un juge étatique magistrat fonctionnaire ce sera un juge qu'on va désigner nous c'est pour ça qu'on définit l'arbitrage alors déjà on définit l'arbitrage comme un mode de résolution des litiges en fait où on désigne une personne ça pourrait être vous en vrai ça pourrait être nous désigne une personne pour nous départager et l'intérêt c'est la souplesse première intérêt c'est la souplesse c'est à dire qu'on va désigner une personne pour résoudre ces litiges qui sera en fait de notre choix donc on va choisir une personne qui est plus compétente qui est dans le domaine qui nous intéresse par exemple les litiges commerciaux les commerçants vont préférer choisir un arbitre on l'appelle comme ça ce juge nommé qui sera donc en fait déjà dans la matière qui sera compétent mais vu que par exemple dans les jurés par exemple pour qu'ils soient impartiaux on en prend plusieurs 12, 15 etc parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de l'exercice de se pouvoir de faire trancher les choses on sait que les juges c'est quand même des carrières très très longues et très complexes parce qu'il y a une grosse responsabilité du coup c'est quand même extrêmement dangereux de pouvoir donner la décision dans les mains d'une personne qui peut être choisie aussi un peu mal intentionnellement en fait ce qui est fou c'est que c'est une justice qui existe depuis très longtemps l'arbitrage encore une fois on le voit historiquement ça date du temps des Romains il y a toujours eu en fait ce moment on délaisse la justice étatique pour se rejoindre en fait à la juste parallèle des arbitres il y a toujours eu ça donc peut-être qu'il peut peut-être approfondir sur le taf tel et cetat mais en fait dans le taf tel et cetat ce qu'il faut comprendre c'est que c'est l'arbitrage qui est lié à l'investissement donc en gros c'est le principe pour le redonner c'est tout investisseur états-unien ou canadien donc via le CETA ou via le DAFTA mais aussi des investisseurs européens qui n'auraient juste à installer une boîte aux lettres donc une filiale autrement dit au Canada ou aux Etats-Unis pourront attaquer toute nouvelle loi mise en place par la France ou un autre état membre dès lors qu'ils s'annueraient à leur profit actuel ou potentiel donc les attentes de profit un cas emblématique par exemple récemment ça va être TransCanada qui devait agrandir un pipeline qui devait acheminer les sables bitumineux d'Alberta donc du Canada vers le golfe du Mexique Etats-Unis il y en a déjà un il voulait l'agrandir il y a eu une énorme pression une énorme mobilisation populaire contre ce projet complètement climaticide et Obama a fini par céder dans le cadre de la COP il a dit on arrête ce projet j'y oppose mon veto effectivement c'est contre contre les objectifs climatiques et quelques semaines après en janvier 2015 on apprend que TransCanada en vertu de l'accord de libre-échange qui s'appelle l'ALENA entre le Canada Etats-Unis et le Mexique porte plainte contre les Etats-Unis et demande 5 milliards de compensation voilà pour le simple fait d'avoir opposé un veto et ce qu'il faut comprendre c'est que cet arbitrage privé donc comme tu disais qui contourne la justice publique cet arbitrage il existe via plus de 3400 accords d'investissement qui existent à travers le monde qui ont déjà été signés à travers le monde par plusieurs Etats et ça a été créé lors des mouvements de décolonisation le premier de mémoire c'est en 1969 et le but était de protéger les investissements des colons qui faisaient face aux mouvements de décolonisation et c'était pour stabiliser un peu l'environnement d'investissement donc l'environnement des affaires quoi oui mais sauf mais sauf que ça a jamais été prioritaire sur les comment dire la justice du pays concerné si non ça n'a jamais été prioritaire en fait c'est parallèle et d'ailleurs ce qui est remarquable c'est que dans le cadre de TransCanada ils ont porté plainte via l'arbitrage privé et via l'arbitrage on va dire public enfin pas l'arbitrage pardon mais via le système public juridique public et pour voir lequel sera le plus favorable mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est la somme de tous ces traités d'investissement fait que au bout d'un moment le droit commercial et d'investissement devient supérieur au droit public au droit pénal et donc du coup de plus en plus c'est des avocats d'affaires en fait qui sont derrière ça qui sont payés des milliers de dollars la journée ce ne sont pas des juristes qui sont liés à des magistratures indépendantes donc il y a des conflits d'intérêts parce qu'ils font plusieurs choses à la fois ils font du conseil et en même temps ils font de l'arbitrage de conflits à la fois pour aider les mêmes parties donc les mêmes pays nationaux c'est des lobbies c'est-à-dire des gens qui se disent représentants indépendants ou experts indépendants qui finalement sont payés pour participer à des conférences ou pour représenter les intérêts de sociétés privées exactement donc l'impartialité elle n'existe pas et c'est pour ça qu'on prend des juges qui travaillent longtemps pour pouvoir être potentiellement impartiaux et donc justement il y a un vrai business qui s'est créé il y a ça donc il y a des cabinets d'avocats privés donc spécialistes en droit international en droit de l'investissement qui vont justement aller démarcher les multinationales pour leur dire regardez vous devriez utiliser cet accord de libre-échange parce que grâce à lui vous allez pouvoir attaquer telle législation telle loi qui vous êtes défavorable comme pour l'exil fiscal en fait c'est à peu près la même chose voilà donc il y a un espèce de vrai business qui s'est créé autour de l'arbitrage d'investissement privé il y a quelque chose d'aberrant donc l'espèce d'intégrité qu'on attendrait des gens qui cherchent à signer des traités comme ceux-là qui mettent en péril quand même et la planète parce que clairement ce ne sera pas un truc rétroactif on ne pourra pas revenir là-dessus une fois que ce sera infiltré dans les sols ce sera terminé en tout cas pour les produits comme Monsanto et même ceux qui ont dans les mains l'avenir d'État etc. l'alimentation d'une population on parle d'un mal mondial on parle de leurs enfants ces gens-là arrivent quand même pas à faire passer on voit que l'argent passe maintenant devant tout il n'y a plus d'intégrité par rapport à ça moi ce qui me choque enfin après je ne reviens pas là-dessus mais ce qui me choque c'est avec le recul qu'on a on se rend toujours compte qu'en fait cette justice parallèle prend énormément de poids quand la justice étatique est faible quand l'État est faible et c'est là l'État ça représente quand même les citoyens ça représente l'intérêt général et quand cette justice arbitrage prend autant de poids en général c'est toujours accompagné d'un État faible qui défend mal ses intérêts et ça en fait qui fait vraiment peur je trouve et un dernier détail il ne faut pas oublier que ces compensations elles sont payées par l'État donc qui est derrière l'État c'est le contribuable donc c'est le contribuable qui paye une finée des compensations donc c'est un transfert de fonds publics vers les mains des multinationales en fait c'est les miettes qui nous restent aujourd'hui puisqu'on sait que le reste est au Panama ou au Luxembourg vont donc faire comme d'habitude c'est-à-dire qu'on renflou les banques et les banques nous prennent ce qu'on a donc finalement c'est l'argent des citoyens qui va vers des structures privées qui maintiennent leur pouvoir et leur puissance en gardant cet argent à l'écart et qui ne le font plus circuler ce qui fait qu'on est de plus en plus opprimés et de plus en plus tributaires de ce système financier donc on parle de la fin des pouvoirs finalement politiques des États et de dire qu'aujourd'hui en gros clairement c'est un aveu de faiblesse des États face aux multinationales ça veut dire que ça ne sert plus à rien que notre pouvoir aujourd'hui n'est déjà plus en France mais déjà presque plus à Bruxelles et que finalement des structures internationales assez fortes vont décider de notre avenir de ce qu'on mange de comment on va travailler comment on vit en gros c'est ça Après il faut quand même avoir une lueur d'espoir quand même et on va quand même en parler je pense samedi 4 juin de la marge de manœuvre qu'ont les peuples en fait face à ces traités c'est la mobilisation parce que bon Johan pourra en parler plus que moi mais plusieurs fois la mobilisation des citoyens a montré qu'en fait des fois les structures que la commission européenne par exemple reculent sur certains points et c'est pour ça que c'est important en fait d'informer les gens et que les gens se saisissent de leurs sujets c'est ça qui se passe à Nuit Debout c'est qu'on se saisisse des sujets qu'on ne comprend pas aux abords on se force et c'est là le pouvoir c'est l'information et c'est je pense que Johan pourra me compléter là-dessus mais c'est là l'enjeu en fait du TAFTA Non mais pour rebondir à ce que tu disais surtout c'est que c'est exactement ça il y a un véritable transfert de souveraineté et de pouvoir politique du politique justement et des états de nos élus vers les multinationales et d'ailleurs nous on répond souvent à l'actualité par exemple quand Ségolène Royal va vous dire qu'elle va lutter pour éviter l'importation du gaz de schiste on lui dit mais ne te fous pas de nous parce que derrière vous êtes en train de négocier ou de donner votre aval pour négocier des accords qui s'appellent le TAFTA et le CETA qui prévoient l'importation de gaz de schiste et de stèbres bituminées etc. et que même si vous ne le voulez pas après vous allez outiller les multinationales qui pourront vous attaquer via l'arbitrage ou qui vont demander à modifier telle loi telle loi justement pour permettre l'importation de manière un peu plus secrète et subreptice via les instances de coopération réglementaire et c'est là où on et ça ajoute un tel niveau de complexité de technocratie que le citoyen je pense un peu normal qui vit sa vie tranquillement n'y comprend plus rien et n'a plus envie d'y comprendre à tous cette espèce de charabia mais la question en fait c'est vraiment comme pour la loi travail c'est pour ça que je fais souvent le parallèle entre le TAFTA et la loi travail parce que c'est la même chose j'ai l'impression que finalement on essaie de solliciter nos représentants mais est-ce que nos représentants ont encore véritablement la main par exemple c'est une question qu'on se posait sur la Grèce à un moment donné effectivement le PIB de la Grèce était un peu trop faible pour faire vraiment basculer l'Europe dans une dynamique différente par rapport aux crises d'austérité etc en revanche la France a un poids considérable mais est-ce que c'est une question de couille pardon excusez-moi et d'intégrité ou est-ce que c'est vraiment une prise d'otage c'est-à-dire est-ce que François Hollande finalement n'avait pas pleinement conscience du système en place aujourd'hui au niveau européen et est-ce qu'il ne s'est pas juste fait avoir par manque de connaissances par manque de compétences je ne sais pas je pose la question c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui il a vraiment le pouvoir de s'insurger et de faire changer les choses sur ce texte ou pas manque de connaissances à mon avis non manque de compétences ça peut-être c'est possible mais à mon avis manque de courage c'est certain moi je pense vraiment après ça c'est Johan encore rentra plus dans le technique mais je pense vraiment que là c'est un manque de courage des politiques qui sont phagocytés en fait par leur retour d'ascenseur par la pression des lobbies qui les attaquent dès qu'ils rentrent dans leur carrière politique en fait et c'est juste le résultat en fait d'une somme de pression politique dont ils ne se détachent pas je pense non mais je pense que ce qui caractérise le monde d'aujourd'hui c'est la connivence entre le politique et le monde des lobbies privés et donc je pense qu'au niveau européen c'est encore plus le cas la commission dans le cadre de ces accords par exemple elle ne va consulter à 90% du temps que les lobbies d'intérêt privé c'est-à-dire que tout ce qui est intérêt public ONG société civile et les intellectuels les chercheurs qui ont aussi pratiquement pas mais ça on pourra d'ailleurs en parler de Thomas Porcher je vois Thomas arriver est-ce que vous voulez rester encore un peu avec nous tu t'en vas on va faire venir Thomas alors Thomas tu viens